et salut à tous et à toutes ici c'est mister ou aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur des maps une map seulement c'est pour vous montrer un peu ce que j'ai visité récemment ce que j'ai été vous montrer une map super stylé qui vaut le coup d'être vu alors j'ai dû diminuer du recommencer des vidéos parce que j'ai vu que le son était trop faible à cause que voilà c'est normal j'avais oublié de faire des modifications de certaines choses mais voilà maintenant j'ai réglé problème ça devrait aller mieux pour le son bon par contre nature du vent j'ai laissé mon ventilateur parce que j'ai trop il fait trop chaud à la maison donc du coup voilà je vous montre un peu vous gardez comme c'est beau regardez comme c'est magnifique ces shaders sont de toute beauté c'est incroyable quand même vous n'êtes pas tous vous vous pressionnez vous n'êtes pas tous vous vous impressionnez de la marque doudouhifié c'est vraiment vous croyable du coup on va aller visiter de truc je vous propose même carrément de le visiter de nuit parce que de nuit c'est encore mieux c'est encore plus beau donc allons vers la nuit tout doucement vers la nuit attendez c'est pas le bon sens en fait depuis le début je me trompe bon j'arrive pas à accélérer moi vous avez reconnu l'endroit vous avez reconnu où c'était mais c'est magnifique bravo à vous alors il n'y a pas que là regardez comme c'est magnifique le jeu est beau le jeu et scintillant la beauté pure miaou voilà c'est moi qui dit ça non à l'eau 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 tu es là tu es beau l'eau 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 alors une mini jolie vous avez vu un geste et construire vachement bien quand même non ce n'est pas moi qui est fait cette maison c'est billoulette et louvinette mais jamais la vie je n'ai fait cette maison et elle est magnifique elles ont tous les deux du talent pour faire de la décoration dans mancraft ils sont meilleurs que moi voilà donc on visite leur joli ou maison leur joli ou maison on dirait un miroir en fait un miroir tremblant dans l'être regardez ce que ça fait ça donne la gerbe ok j'arrête non j'essaie de me couper alors on va aller dans le truc là donc ici on a la maison regardez comme c'est beau avec avec de l'eau aussi voilà je vais me laver un peu plus tout alors pour l'information mon personnage c'est un un arcana parce que je trouve trop beau au début c'était un piñata et comme vous voyez c'est vraiment la qualité est super alors j'ai j'ai testé éventuellement aussi garis mode et ça tourne vachement ultra bien c'est simple garis mode il est au max j'ai mis tous les paramètres à fond et tourne à la perfection plus de 60 fps donc voilà même en filmant en vrai je vous mens j'ai pas filmé encore garis mode mais je sais que ça le fera parce que ici on est sur mancraft je rappelle c'est mancraft java parce qu'on peut pas avoir les shaders à part avoir un truc et tout le bordel quand on a une festation 5 ou une xbox série x ou série s à ce moment on peut avoir les shaders mais il faut avoir un pack de textures spécialisés ou une plutôt une map spécialisée avec le truc de shaders pack qui est en fait le truc de rtx quoi pour pouvoir faire des shaders encore plus beau que cela peut-être mais voilà c'est tout un bordel mais du coup vous pouvez pas avoir des shaders dans tous les maps que vous voulez alors que ici comme vous voyez ben c'est bien je peux avoir des shaders dans des maps que je veux visiter et c'est ça qui est magique parce qu'après on va carrément aller sur des serveurs par contre il faut que je me remémore parce que j'ai plus aucun serveur alors théoriquement moi j'ai un serveur c'est le serveur mais là c'est 4.2.1 un truc comme ça non 1.14.2 le mois ce que c'est une ici on a un produit somme donc je vais devoir télécharger tout le truc au belote mais je pense que c'est juste que je vais devoir installer le petit fan truc et du coup je vais rallumer mon serveur je vais me promener sur mon serveur parce que j'ai hâte j'ai tellement hâte quoi de miaou comme tu dis c'est ce qu'on va faire ah j'ai pas les droits c'est un des petits bémols souvent ici d'où le fait du au pire des bergers cette map sur le truc je sais plus comment modifier les droits c'est quoi ça sert à rien en fait mais attend attendez il va faire nuit en fait c'est ce que j'attends que ce qui passe nuit c'est un peu long quand même regardez tout en train de changer à c'est une tv ça n'est pas compris alors on laisse bien ouvert pour qu'il y ait des creepers qui rentrent c'est parfait ouais ça c'est la lune c'est bien c'est très bien alors en fait il aurait bien visité de nuit en fait bon ben il commence à faire nuit on va se préparer regardez comme c'est magnifique ne dit pas beau oui roi c'est magnifique comme ça c'est c'est de toute beauté c'est vous réussite c'est vous réussite fait de mousse ah ah non non je voulais pas tomber dans l'eau c'est parce que bon on va les visiter non oui ouais j'ai réduit éventuellement la musique par contre le reste j'ai pas réduit parce que je me dis voilà le reste on s'en fout voilà pourquoi waouh c'est trop beau voilà pourquoi je voulais vous montrer ça de nuit regardez moi ça mais c'est magnifique je pourrais très bien me mettre en f1 et appuyer sur f2 pour faire un screenshot on va essayer de faire un truc intéressant quand même a peut-être éventuellement ça on va tester plusieurs screenshots avancé voilà je fais des screenshots aïe voilà on va et on peut avancer carrément en mode promenade juste pour le plaisir de visiter ou la map de notre chère biloulette louvinette en mode tu n'as tu n'as c parce que voilà le fait d'avoir des shaders qui tournent à la perfection comme ça au delà de 60 fps c'est trop cool trop cool par contre vous ce sera du 30 fps bien sûr pourquoi parce que j'ai pas envie de faire des trucs trop lourd donc je préfère faire du 30 fps ça fait tout le monde le fait je vais pas mettre ça en 60 fps mais en tout cas que croyez-moi il n'y a pas de souci c'est fluide quoi là j'ai fait plusieurs screenshots pour la miniature alors j'ai laissé le saut automatique donc du coup personnage saute tout seul c'est parfait oui vous m'entendez plus fort parce que je me suis mis tout mais disons qu'il faudrait peut-être que je mets le micro un peu plus près le tout c'est que je peux pas mettre plus près que ça en fait je suis vraiment navré mais en tout cas voilà vous savez que pourquoi le micro n'est pas si près que ça mais il est quand même le plus près possible ça je peux vous dire qu'il est quand même le plus près possible de ma bouche et tout ça il est à 1 cm un truc comme ça ou un demi centimètre un truc comme ça 1 ou 2 cm je peux pas faire plus parce que normalement c'est un micro qu'on est à ce niveau là en fait et moi je suis légèrement un peu de doigt niveau il y a la différence niveau normal habituel avec ce micro là niveau que j'utilise parce que je suis plus confortable et du coup il ya une petite différence mais ça va ça va c'est pas la mort vu on va pas en pleurer non plus bon alors c'est bien mais c'est un peu perturbant quand même de vous parvenir on va faire chier les voisins les voisins ils n'ont pas parti dormir il est passé où le carrelot c'est pas moi qui ai mis ça là je crois je pense que c'est dans les épisodes de bidoulette et des louvignettes en fait de duplex c'est eux qui ont fait ça mais je suis même pas sûr non non je pense alors je vais vous montrer notre map on va faire d'abord le mode le mode beauté attention hop sans la musique voilà vous voyez un peu à quoi ressemble en termes de distance et douce tient qu'un que j'aime voilà c'est parfait on a le mode beauté activée je vais vous montrer notre map que vous devez peut-être connaître je vais remettre les mains ça vous dérange pas je peux vous montrer ce que ça marque voilà tous les shaders ce que j'ai et c'est marqué open 3.2.0 nvidia 4452 point 56 juste parce que ça veut dire nvidia corporation quadro pc p600 pc comme j'ai dit et pour comme j'ai expliqué à mon processeur c'est le pc que j'ai ici en fait c'est un mini pc que j'ai récupéré c'est un pc qui est fait pour le travail en fait c'est un pc qui est fait pour la station de travail donc en fait ce pc contient un processeur le fameux processeur xeon qui fait 3,4 gigahertz avec un gpu qui est un video comme vous avez vu etc et j'ai aussi 16 géo de ram c'est énorme et en plus par contre de point faible c'est que j'ai ici j'ai pas de bon écran au niveau parce que c'est du les sorties vidéo de de mon de mon pc d'amour c'est du display porte c'est du display porte c'est vraiment un pc professionnel et du coup sur la tablette par exemple que j'ai acheté là en plus c'est nous ou yon canvas gt-190 et en fait c'est du vga oui la tablette c'est du vga la tablette et du coup en fait c'est du coup c'est une résolution vga et vous allez dire oui mais comment tu as fait pour avoir la bonne résolution comment tu as dû qu'on veut faire utiliser un truc de conversion pour ça et je vous dirais tout à fait c'est ça j'ai utilisé en fait un truc de conversion c'est pas moi qui ai utilisé en fait c'est quand je l'ai acheté avec avec d'occas que tout ça c'est d'occasion j'ai eu avec et en bref c'est ça c'est converti c'est désolé j'ai des trucs c'est des trucs de conversion en fait c'est ça c'est du donc c'est un convertisseur display porte vers vga en fait tout simplement tout simplement tout simplement tout simplement et vous allez me dire ah ouais c'est bien certes la tablette a fait 19 pouces c'est une tablette de qualité ça doit être plus de tout ça mais par contre est ce qu'elle est le fait que la qualité ce soit du vga et pas du hd est ce que c'est pas gênant ça va ça me dérange pas trop personnellement je vais pas vous mentir ça me dérange pas du tout moi personnellement mais c'est vrai qu'il ya certaines personnes que ça pourrait gêner mais moi sincèrement je suis très content d'avoir cette tablette c'est vrai que ça aurait été mieux d'avoir du hdmi mais bon sincèrement je suis content je suis vraiment content de l'achat et surtout que ça m'a coûté que dalle quasiment donc voilà mais c'est vrai que c'est une vieille tablette quoi c'est une tablette qui date de 2015 peut-être ou même encore moins donné du moment où c'était encore des vga quoi deux secondes j'arrive voilà je suis arrivé excusez moi c'est parce qu'en fait j'ai récupéré en fait mon mon style à côté de moi pour l'avoir à côté de moi et du coup je vérifie un truc oui ça fonctionne du coup le machin il a pété un câble mais ça fonctionne toujours nickel et du coup oui voilà je peux vous montrer après s'il faut je vais vous montrer une vidéo allez on va quitter ici et on va aller sur l'autre map que je vous ai dit donc on va de retour en solo on va pas vraiment et on va prendre la map donc fait de mousse et la première map que j'ai fait c'est celle là vous allez voir elle est c'est magnifique vous allez ça va vous rappeler des souvenirs c'est pas des alors déjà ici fait tellement on voit rien ça il n'a pas peur c'est enculé j'ai eu peur par contre j'ai remarqué que je vais peut-être révoluer un truc il y a un peu diminué pour pas que ça aille dans le son du coup tant que le son en fait est moins fort que le son du jeu en une âme donc la répercussion via le micro c'est bon on entendra pas le son ça nous fera pas un écho c'est ça c'est une technique pour vous c'est au cas où vous n'avez pas de casque moi j'en ai un c'est juste que j'ai la peine de merde de mettre de merde de mettre et en fait il y a une technique c'est que vous mettre vous devez mettre le son moins fort que ce que vous avez en termes de son donc au niveau de la puissance de son d'enregistrement que de votre jeu intérieurement via obs mais du coup il n'y aura pas d'écho c'est si au cas où c'est au même niveau ou un peu plus haut qui aura de l'écho ça va comme ça vous vous retenez ça et ça peut vous aider pour ces choses là donc ici ce qu'on va faire du coup c'est que normalement il me semble que jusqu'à maintenant je faisais ça parce que vu que le son est moins fort du coup et que c'est le même truc ben du coup voilà quoi donc du coup ce qu'on va faire ici c'est qu'on va aller au niveau du pig on va retirer mes mains et main on va rentrer dans ce magnifique zone brume fait de mousse avec des mousses qui pop de partout oula 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 oui c'est un petit démol c'est que ça ça n'arrête pas de faire des nouvelles ça c'est normal parce que c'est une bien map je rappelle donc du coup ça fait ce genre de problème je vais vous montrer le jeu que vous connaissez à l'époque je peux vous montrer son shader si vous voulez mais je me dis que ça vaut tellement le coup allez je vous le montre son shader ce jeu c'est de l'autre on la connaissait c'était billoulette et tout ça mais là c'est tellement beau sans les shaders sans les shaders c'est moche regardez on va mettre sans les shaders vous montrer à quoi ça ressemble donc voilà à quoi ressemble ce monde sans les shaders donc vous connaissez ce monde c'est le fameux monde que que vous connaissez quoi c'est voilà vous connaissez c'est beau c'est joli et regardez au fond c'est là qu'il va voir la magie c'est là oui oui c'est là où il ya la laine où ils ont récupéré dans coopération style à l'homme et bien je vais vous faire la surprise de faire ça regarder ou pas que vous voyez le ça c'est pas un cadeau mais je veux dire la surprise que ça va donner avec les shaders hop attention ça fait un peu penser à l'artx on n'est pas sur de l'eau là on est bel et bien regardez on est bel et bien sûr de la glace on n'est pas sur autre chose et regardez comme c'est beau regardez comme on lui regardez le reflet on ne reconnaît plus l'endroit c'est autre chose mais je rappelle c'est de la glace et vous allez me dire ça fait trop penser à l'artx c'est ça je pense que c'est c'est le ça vous avez bien vu vous avez bien vu un c'est le shader zeuse donc c'est un shader assez puissant et assez assez lourd qui est d'ailleurs conseillé d'avoir un bon pc pour ça d'ailleurs il me semble je pense peut-être que je me trompe dites le moins dans les commentaires est ce qu'il faut un bon pc pour ces shaders dites moi tous mes enfants donc c'est pas mes enfants moi tous les gens les genoux dites-moi tout est-ce que ce genre de shaders demanderait de la puissance ou alors c'est d'anonyote je veux l'entendre dans commentaire donc tout 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 on a l'impression d'avoir activer les rtx en fait que ça s'approche un peu des rtx 2 en fait un peu près un pas de tout mais ça s'y approche un tout petit peu quand même je préfère quitter un tout petit peu pour éviter qu'on me démontre en tout cas pour moi c'est assez rtx pour ce que je veux donc voilà vous voyez que c'est ce que ça donne et c'est magnifique voilà voilà donc j'espère que cette petite vidéo sympathique est ce que je peux faire ici éventuellement c'est que je voudrais faire peut-être une vidéo peut-être mettre une photo de cet endroit parce que ça va peut-être rappeler aux gens en fait vu que ces coopérations hostiles les gens ils connaissent du coup si je fais ça je pense que ça parlera plus aux personnes que voilà magnifique on est d'accord ça va plus ça va plus vous parler que le truc de bilouette donc je verrai ce que je mettrais mais en tout cas j'ai de quoi le mettre allez je vous dis à bientôt bande de tout truc moi je vais jouer tout ça dans mon coin ce que je pourrais peut-être éventuellement faire c'est quitté quitté mancraft si vous avez un écran noir c'est normal c'est tout à fait normal c'est logique c'est juste qu'on va changer de vision voilà bon là vous me voyez en double c'est pas comme vous voyez regardez vous voyez je vous montre un peu en fait voyez comme c'est fluide par contre je peux pas vous mais avec un homme parce que ça marche pas d'ailleurs je crade que quand quand je fais ça vous voyez bon par contre pour ça j'ai dû activer un truc parce que sinon ça marchait pas je vous montrais ce que j'ai dû activer c'est pour vous prévenir ça éventuellement si vous avez aussi une tablette ou acheter une tablette faites surtout avant tout quelque chose de très important c'est d'aller dans dans ce truc là ce petit coquinou là vous allez dans paramètres où vous allez tout en dessous à maintenant c'est pas ça c'est pas ça donc normalement c'est ça mais bon donc ici il faut aller dans si je me trompe pas c'est dans périphériques imprimantes voilà ici allez donc vous allez donc on retient vous allez dans périphériques après vous allez dans stylet et windows inc est en fait vous allez tout en bas et vous activez ceci autorisez des applications à remplacer le comportement du bouton de raccourci parce que si ici vous voyez ici je l'ai vous voyez ça fonctionne bien là il n'y a pas de problème voyez ça fonctionne bien tout fonctionne nickel c'est ultra fluide s'il n'y a pas de problème je peux faire tout ce que je veux mais aussi par contre le truc là est désactivé regardez ce que ça va faire voilà bizarrement ça le fait plus pour l'instant mais je pense que c'est parce qu'il faut être quitté et revenir mais attendez on va quitter et revenir et relancer le truc je vais vous montrer en relançant du coup krita parce que là vu que c'est encore la vie c'est pour ça ça n'allume pas mais ici on va le relancer vous allez voir qu'il va avoir un problème normalement il doit avoir un problème maintenant ça va publier en fait nouveau crier ah bah ça le fait plus maintenant bon ça le faisait avant en tout cas c'est bizarre moi j'ai quand même le reprocher parce que j'ai pas envie de là je vais quitter une deuxième fois j'ai un poêle là c'est magnifique je vais relancer une deuxième fois krita pour être sûr qu'il n'y a pas de problème de mon côté parce que j'ai pas envie de d'avoir de soucis regardez j'ai gpu 1 vous verrez bon je veux vous montrer regardez j'ai mis mon gestionnaire de tâches ici voilà si ça marque performance regardez moi ça dans ces disques durs voilà comme ça vous voyez tout mon appareil regardez donc c'est une ital air xeon r donc voilà ce que ça c'est à 4,2 comme j'ai dit 1 1 4 gigahertz le gpu encore plus haut que je pensais vitesse de base 1 mais c'est la vitesse de base d'accord donc en vrai le gpu il va jusqu'à 4,20 gigahertz ou un truc comme ça apparemment regardez moi vitesse 4,2 c'est énorme en termes de puissance c'est encore plus puissant que je pensais c'est trop cool et du coup après j'ai ici j'ai 16 jo de rame voilà coup que c'est sur 15 c'est perfect c'est génial et voilà ce que composé mon pc ça le gpu nvidia voilà vous voyez un peu ce que j'ai voilà voilà comment est mon pc et oui et du coup ici on va retenter ma comme mon histoire est ce que tu as tout dit non alors du coup ici par exemple je peux m'amuser à faire un dessin rapidement genre je sais pas quoi mais vous voyez je peux faire un bon ici la tablette comme elle est mise pas possible mais tu peux faire un truc genre comme ça je vous dis tout de suite c'est fluide ici je fais n'importe quoi mais mais c'est vraiment fluide c'est vraiment ultra fluide il n'y a pas de problème c'est comme vous voyez c'est ça répond bien bon vous voyez rien mais vous si je pourrais faire une vidéo pour montrer ça répondra vachement